salut les cathos j'espère que vous allez bien heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui les cathos nous allons continuer notre petite étude que je trouve très très intéressante sur les miracles eucharistique voilà aujourd'hui j'aimerais vous proposer le miracle eucharistique de trani en italie qui s'est déroulé vers l'an 1000 trani ville italienne située au sud de la côte adriatique au quatrième et cinquième siècle a été prise d'assaut par des émigrants d'outre-mer dans de nombreux hébreux qui formèrent une communauté un jour de l'an 1000 une femme juive ennemie du catholicisme une idée sacrilège de tuer jésus eucharistie ayant réussi à soustraire une hostie de l'église saint andré elle la jeta dans une poêle d'huile bouillante mais à peine l'hostie fut elle plongée qu'elle se changea en chair et on sent qu'il déborda effrayé la femme commença à crier attirons voisins et passants qui furent témoins du miracle aujourd'hui les espèces sacrées de l'hostie sont conservés et vénérés dans l'église saint andré et la manifestation miraculeuse commémorée chaque année par une procession le samedi saint voilà les cathos à travers ces 2000 ans et ben nous pouvons voir que chacun à son niveau il y a beaucoup de personnes qui ont toujours du mal avec avec le sacrement de l'eucharistie tout cela a commencé avec l'enseignement de jésus dans jean 6 où il se déclare pain de vie où il nous dira un long discours sur l'importance de manger son corps et de boire son sang et pourtant dans jean 6 66 des gens bah qui le suivait bah diront mais on ne comprend pas ce qu'il veut dire comment comment voulez vous comment voulez vous qu'on le mange les gens ne comprennent pas et ils s'en vont le christ se retourne et leur dit aux apôtres et vous voulez vous partir vous aussi pierre prend la parole et dit seigneur tu as les paroles de la vie éternelle vers qui irions nous voilà les cathos à travers tous ces 2000 ans nous voyons que l'eucharistie divise encore toujours et toujours d'abord les juifs dans l'évangile dans tout le long d'histoire nous l'avons vu encore au long mille où des gens profanes rentrent dans les messes pour sortir avec des hostiles consacrés sortent avec le christ et essayent de le détruire mais ils ont oublié que le christ dont jean 6 se déclare pain de vie et comment voulez-vous détruire la vie dieu à travers le bal on tire toujours un bien comme nous l'avons vu la femme commença à crier attirant voisins et passants qui furent témoins du miracle je vous laisse imaginer cette femme qui est ennemie du catholicisme qui elle pensait détruire le christ dans la sainte eucharistie et qu'est ce qu'elle fait cette femme bah elle se met à crier quand elle voit que les espèces changent vous voyez mais à peine l'hostie il fut plongé qu'elle se changea en chair et en sang qui déborda à travers un mal que cette femme allait faire dieu en tirait bien ces passants là qui sont venus voir et qui ont vu ce miracle je ne sais pas ce qu'ils sont devenus ce n'est pas décrit mais on peut quand même supposer qu'à travers un tel miracle le christ déclare pour nous heureux ceux qui croiront sans avoir vu mais ces gens qui ont vu de leurs yeux imaginez vous ils ont ils ont ils ont dû se mettre à croire à travers ce miracle et c'est pour ça les cathos qu'il est important nous aussi de réfléchir sur ces miracles eucharistique parce qu'à la messe nous ne voyons pas la chair et le son de nos propres yeux mais pourtant nous croyons et jésus nous déclare heureux pour cela et aujourd'hui bah nous nous voyons très rarement ce genre de profanation la profanation aujourd'hui est plutôt à travers des passages bibliques pour nous démontrer que que jésus ben n'est pas présent dans le pain et le vin pour nous montrer que que cela est une représentation de la scène et aujourd'hui si l'église catholique est là deux mille ans après c'est bien grâce à ce sacrement le christ qui se donne tous les jours et en particulier pour nous qui sommes le dimanche à la messe on continue le christ continue à se donner et à travers cela nous aussi nous devons continuer à nous donner le christ nous dira devenez ce que vous recevez ce sacrement nous aide à avancer sans ce sacrement nous tant brillant nous ne pourrons pas tenir et c'est à travers ce genre de petit miracle ben que ma foi s'affirme encore plus car je me dis que à travers des profanations à travers des gens qui qui critiquent la sainte eucharistique et ben c'est que l'annonce est faite et que chacun dans son coeur médite et essaie de s'approcher de ce de ce rayon de soleil de l'église catholique le merveilleux sacrement que le christ nous aura donné le jeudi saint amen voilà j'espère que cette vidéo vous a plu les cathos n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait à partager les vidéos à mettre un petit pouce bleu un jour merci pour tous ceux qui prennent le temps d'écouter les vidéos et je vous dis à la prochaine voilà que dieu vous bénisse et à plus les cathos